Il est 8h30 et toute la classe de ce CE2 est en place. Elle a commencé à découvrir l'écrivain Pierre Apollinaire Stephenson qui lui parle avec foi de tous les apports de la lecture. C'est très important que les jeunes soient motivés à la lecture lorsqu'on sait tous les plaisirs qui existent à côté. Et je profite pour faire passer le message, la lecture c'est la liberté. J'invite les parents à prendre un peu de leur temps pour emmener leurs enfants dans les bibliothèques, aussi dans les librairies, acheter les livres des auteurs car les auteurs dont les livres ne sont pas vendus ne peuvent pas vivre d'une part. Et aussi les enfants, ça leur permet d'être au contact des livres et de mieux apprendre. Les enfants sont emballés par cette rencontre avec la littérature à l'image de Félipé. J'ai bien aimé qu'on a lu. Et aussi il a dit une chose qu'on doit aller dans les bibliothèques. Malia, elle pense aux bienfaits en cours et avenir de la participation de sa classe au concours de lecture à voix haute. Je crois que ça va faire du bien aux enfants de pouvoir participer pour savoir mieux lire. La satisfaction irradie Laurence Tavernier, la maîtresse. Rien qu'en suscitant l'envie de lecture chez les enfants, elle l'a déjà gagné. Ils sont très contents d'avoir découvert, en plus de leur avoir fait découvrir un nouveau livre et puis de reconnaître ce livre quand ils vont être à l'extérieur aussi. C'est important de se l'approprier et de lire de nouveaux contes. Ce concours de lecture à voix haute n'a que des vertus. Le goût du livre et de la lecture d'abord, mais aussi en ce qu'il favorise l'expression orale et surtout la confiance en soi des enfants. Merci.